Bienvenue dans le monde d'après où la question qui nous habite se décline à l'infini comment rend-on la vie habitable à force d'avoir cessé d'habiter les nôtres. Bienvenue dans le monde d'après où il semblerait que nous ayons dépassé six des neuf limites planétaires. Aïe ! Le monde d'après, le nôtre, se pense en fonction de sa propre fin. Il faut parvenir à garder la terre. C'est quoi la recette donc ? La terre n'y peut rien, les limites sont franchies, franchissables par un noyau d'affranchis qui dicte sa cadence. Il faut parvenir à garder la terre. Notre définition de la réussite impose d'accéder à l'inaccessible, franchir l'infranchissable, marquer notre présence en tous lieux, même encore inconnus. Nos besoins ne seront jamais rassasiés, nous dépassons les limites toujours au détriment de ceux qui comptent vraiment. Après combien de plans d'eau offerts à l'industrie minière ? Après combien de degrés de réchauffement supplémentaires ? Après combien d'espèces éteintes. Un, deux, trois. Ce que l'on nomme « progrès » nous rend sourds et aveugles. Quatre, cinq, six. J'ai beau hurler, es-tu sidéré, blessé, révolté, cœur sens-tu ? Rien. Sept, huit, neuf. Quand comprendras-tu qu'à ce jeu-là, on ne gagnera pas ? Nous ne sommes rien et tout en même temps. Nous savons tant et si peu à la fois. Nous dépassons les limites sans vraiment les connaître. Nous devons guérir d'un cancer inconnu. Nous devons courir à notre encontre. Nous devons, nous devons, nous devons. Le pompage de ressources comme raison d'être. Sommes-nous venus au monde pour la servir ? Nous grugeons nos territoires de sérénité. Notre besoin de consolation est immense bientôt. Le fleuve n'aura plus assez de bras pour nous cueillir. À quoi rêverons-nous lorsqu'auront disparu les nuées des tourneaux ? Écoute, quelque chose boue en toi. Ressens. Les racines d'autres possibles se déploient sous nos pieds. Dis-leur qu'ils ont dépassé les limites. Lève-toi. C'est à nous d'écrire une autre suite du monde. Sous-titrage ST' 501. Merci.